bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire ces brins de lavande qui vous seront utiles sûrement pour beaucoup de projets tout d'abord en matériel il vous faudra une paire de ciseaux un crochet donc là j'ai utilisé le crochet numéro 4 de la laine couleur lavande de la laine verte pour la tige et du fil de laiton ou toute autre tige de fer assez souple quand même pour la solidité de la tige c'est parti alors on va couper un bout de fils de laiton de la taille souhaité 1 vous pouvez en faire des plus ou moins grandes on va venir prendre notre crochet avec notre laine verte je commence par faire un nœud comme ceux ci avec la croix au milieu je passe mon crochet dessous puis je viens ramener le second fil et je tire je vais passer mon fils de laiton à l'intérieur de mon nœud parallèle à mon crochet je viens l'enfoncer un peu quand même toute façon on pourra bouger notre notre laine sur ce fil ainsi il ya besoin je l'enfonce bien pour pas que je le perde quand je vais crocheter donc je prends mon fils hop je tiens comme ceux ci mais de fils et mon crochet je vais venir le passé dessous dessous le fil de laiton pour venir prendre la laine et ensuite je vais faire que des mailles séries surtout le nom donc ça paraît compliqué au début mais après on prend vite le le coup de main il suffit bien de tenir en même temps le fil de laiton le crochet et la laine voilà on fait comme ceci c'est pas facile en ça glisse et on en fait sur tout le long du fil voilà après on peut bouger comme on veut le tirer ou en fonction voilà donc j'ai fini en gros toute la longueur du fil donc vous verrez qu'on peut facilement les tirer que c'est assez trompeur quand on crochet parce que du coup là j'ai dû faire moins de maille en maille serré qu'il en faudrait pour faire tout le long du fil donc je laisse quand même quelques extrémités pour pouvoir faire un nœud là je tire et je viens couper et je passe mon petit fil qui est là dans ma boucle donc voilà après on peut mettre à quel niveau on veut en tirant dessus donc le la petite extrémité je vais la plier et je vais l'enrouler un petit peu sur le rebord on voit pas très bien la vidéo mais il suffit juste d'enrouler sur elle même hop je tire de l'autre côté je fais la même chose je plie voilà notre tige est faite maintenant on va passer à la fleur je prends ma laine couleur lavande donc après ça c'est vous qui choisissez aussi dans la nature les tiges elles sont pas toutes égales donc à peu près moi je prends à peu près ça là vous voyez j'ai pas fait forcément pareil bon donc je prends mon crochet que je passe dans une maille je prends mon fils je viens le rentrer comme ceci dedans et je fais un nœud déjà pour bien que ça tienne et là je vais revenir glisser mon crochet à l'intérieur prendre le plus long fils bien sûr et faire une maille une maille en l'air il a deux mailles en l'air je vais en faire deux donc là c'est ma première j'en fais une deuxième après on va faire une maille série dans la deuxième maille qui est là donc vous allez voir que c'est pas non plus facile de passer son crochet avec le fil de laiton à l'intérieur des fois ça bloque un peu on est obligé de tirer et je refais pareil de maille en l'air 1 et 2 et je passe dans la prochaine maille série de ma tiges et je fais une maille série de maille en l'air une maille série deux mailles en l'air voilà j'ai trop serré la maille par exemple on fait ça ainsi de suite de maille en l'air et de maïs et voilà j'ai un peu avancé entre temps voilà ce que ça donne pour la première partie le premier côté arrivé à la pointe nous faisons 3 maille en l'air 2 et 3 et nous allons passer de l'autre côté donc je vous avoue c'est c'est très difficile quand même quand les mailles sont très séries c'est pas facile donc j'essaye de les tirer ça me fait perdre du temps bien sûr et une maille série voilà donc là on a fait le haut de la fleur et de l'autre côté on fait pareil que le premier côté de maille en l'air et une maille série tout le long jusqu'à arriver au bout voilà je suis à la fin de la fleur voilà ce que ça donne les petites brins de la vende maintenant pour fermer à ce niveau là je vais faire mes deux mailles en l'air et je vais passer de l'autre côté en faisant directement un nœud coulé hop le nœud coulé je tire et je viens faire mon petit nœud comme d'habitude en passant dans la boucle et ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre mon nœud de début enfin mon fils du début avec mon fils de fin et faire vraiment le nœud final hop ensuite je peux si je peux couper tous les fils qui dépassent hop celui là aussi vu qu'on a fait des nœuds partout et celui là aussi voilà et j'ai ma petite tige là avec mes brins de la vende voilà vous pouvez vous en servir pour faire des bouquets ou bien tout trop tout autre projet moi je m'en suis servi pour faire mon grand intrapreuve floral avec l'ornement qui a été fait tout encroché et là je vais faire comme projet un cercle photo du même style que mon grand intrapreuve donc j'ai dû refaire des petits brins de la vende parce que je les trouve super chouettes cela fait un bon rendu voilà je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !